Bonjour à tous c'est Tristana aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la purification des pierres donc je vais vous expliquer comment purifier vos pierres en lithothérapie donc voilà c'est un sujet qui revient très souvent et qui évite souvent les questions qui me sont posées donc si vous voulez en complément il y a des articles sur ma page facebook que je vous invite à aller voir sur la liste en fait de toutes les pierres et comment les purifier donc déjà la purification à quoi ça sert en lithothérapie alors si vous vous intéressez à la lithothérapie vous savez probablement que on part du principe que les énergies possèdent tout comme beaucoup beaucoup de choses dans notre univers une énergie subtile donc c'est à dire un champ énergétique qui va agir au sens ésotérique du terme et non pas scientifique puisque ça n'a pas été encore prouvé l'existence de l'énergie mais il ya des études qui sont en cours à ce sujet là les pierres peuvent vous aider mais pour pour que leur énergie soit toujours la même et qu'elle puisse s'exprimer librement il faut souvent les purifier quand on étudie donc avec son ressenti ou d'une manière un peu plus scientifique en essayant de partager avec les autres ce qu'on a ressenti quand on étudie l'énergie d'un peu plus près donc l'énergie subtile on se rend compte que les pierres vont se fatiguer un peu avec le temps se fatiguer entre guillemets c'est à dire que la pierre avec le temps va moins exprimer ses propriétés qu'avant et ça c'est en raison du fait que l'énergie la pierre en fait va inscrire l'énergie qu'elle va recevoir en elle au bout d'un moment elle va être saturée en énergie négative entre guillemets donc des énergies qui sont que l'on ressent nous négativement donc à ce moment là quand votre pierre sera chargée vous pourrez la ressentir ne plus la ressentir du tout ou même la ressentir pas très bien quoi ressentir une énergie qui n'est pas agréable parce que vous l'aurez chargé de de vos énergies propres ou des énergies de votre environnement auquel vous l'aurez confronté donc par exemple une tourmaline noire si vous voulez vous protéger de quelqu'un qui est agressif ou qui est manipulateur toutes ces énergies là vont être emmagasinées dans la pierre et si vous ne la purifiez pas régulièrement elle pourra même se casser donc il pourrait même y avoir une action physique concrète donc purifier la pierre ça permet d'enlever tout ce qu'elle a accumulé emmagasiné comme charge ça permet à la pierre d'être pure énergétiquement parlant de retrouver sa pureté initiale et de voilà de se débarrasser de toutes les énergies qu'elle a stocké dans sa mémoire donc il ya différentes méthodes de purification en fonction des différentes pierres qui existent puisque toutes les pierres ne supportent pas toutes les méthodes de purification si vous voulez savoir pour une pierre spécifique je vous invite à aller voir sur facebook j'ai fait la liste de toutes les méthodes de purification en fonction des pierres donc plus vous utilisez votre pierre souvent plus il va falloir la purifier et la recharger aussi mais ça peut aller de tous les jours à tous les mois et ça dépend aussi de la pierre donc par exemple les pierres dont le système cristallin est amorphe vont avoir moins besoin d'être purifié souvent comme c'est le cas avec l'obsidienne et par contre d'autres pierres comme la tourmaline par exemple vont accumuler très facilement les énergies donc celle là il va falloir les purifier beaucoup plus régulièrement et si vous êtes dans un environnement qui est difficile où il ya beaucoup d'énergie beaucoup de négativité qui s'accumulent moi je vous conseille de purifier votre pierre très régulièrement donc quasiment tous les jours si vous le pouvez et de manière générale si vous en avez une utilisation normale mais que vous êtes dans un environnement qui est assez sain et voilà qu'il n'y a pas de problème bah là je vous conseillerais de la purifier environ toutes les semaines avant de passer aux méthodes de purification je voulais revenir sur une question qui m'est souvent posée sur les bijoux alors les bijoux en argent donc argent pur pas argent plaqué et aussi les bracelets en fil de nylon par exemple l'eau ne va pas les abîmer parce que l'eau n'oxyde pas l'argent et n'abîme pas le plastique donc du coup il n'y a pas de souci vous pouvez les mettre dans l'eau vous pouvez utiliser l'eau pour les purifier par contre l'argent il peut se ternir avec le temps et il existe des produits si vous le souhaitez pour lustrer l'argent aussi si vous avez programmé votre pierre la programmation si vous avez fait une programmation légère par exemple que vous avez programmé un cristal de roche pour avoir un bon sommeil et bien une purification légère va pouvoir annuler en fait la programmation et il va falloir donc la refaire donc maintenant je vais passer aux différentes méthodes de purification donc déjà il ya les purifications les méthodes directes donc purification à l'eau alors on peut utiliser l'eau pour purifier nos pierres parce que l'eau est un matériau un élément vraiment fabuleux pour tout ce qui est se nettoyer se charger inscrire des demandes et voilà et profiter des bienfaits de l'eau c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant d'ailleurs je compte à étudier les la mémoire de l'eau bientôt donc pour purifier votre pierre c'est vraiment l'idéal après ça dépend des pierres là encore toutes ne supportent pas l'eau attention moi je dirais vous pouvez laisser tremper dans un récipient d'eau votre pierre une nuit et puis le lendemain matin elle sera purifiée vaut mieux utiliser de l'eau déminéralisée de préférence puisque comme ça elle va pas abîmer la pierre elle va pas la rayer sinon vous pouvez aussi la passer sous l'eau du robinet mais là il va falloir visualiser donc vous prenez votre pierre et vous la passez sous le filet d'eau et vous visualisez toutes les énergies qui s'en vont avec l'eau donc les énergies néfastes négatives donc moi ce que j'aime faire c'est visualiser vraiment une eau noire qui sort et au fur et à mesure devient de plus en plus grise et jusqu'à devenir pur en fait donc là votre pierre est purifiée donc moi j'ai ça j'ai ce verre là pour purifier mes pierres et il y a une fleur de vie gravée au fond donc la fleur de vie j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo et j'adore ce verre j'ai vraiment sûrement attaché à lui et je trouve que la fleur de vie ça fait vraiment bien donc voilà donc la première méthode qui consiste à laisser la pierre toute la nuit dans l'eau elle agit vraiment plus en profondeur que la deuxième même si la deuxième peut être très efficace si vous avez une bonne visualisation vous avez ensuite la purification au gros sel alors va falloir prendre du du gros sel il va falloir bien faire attention qu'il soit pas séché donc l'enfermer dans un dans une boîte ou quelque chose en plastique pour que ces énergies pour que les énergies de l'extérieur ne viennent pas polluer le sel en fait donc vous allez mettre du gros sel vous allez enfouir votre pierre dedans il faut qu'elle soit recouverte quand même et vous pouvez la laisser une heure dans le gros sel ensuite il faut éviter de toucher le sel avec les mains et le jeter ne plus le réutiliser parce qu'il va être imprégné des énergies négatives donc si vous êtes sensible au niveau des énergies subtiles ça risque de vous mettre pas très bien pareil avec l'eau des pierres donc faites bien attention que votre sel est un peu humide un peu mouillé encore et pas qu'il soit dur comme du caillou parce que là ça veut dire qu'il aura été en contact avec l'air extérieur du coup ça va être moins efficace parce qu'il aura déjà emmagasiné des énergies le sel c'est vraiment un matériau qui emmagasine beaucoup beaucoup les énergies d'ailleurs la halite donc les pierres de sel en fait c'est en fait c'est du sel en fait cristallisé donc voilà ensuite une fois que vous l'avez retiré du sel je vous conseille de la passer sous l'eau et de bien la sécher parce que le sel peut s'incruster dans la pierre et là encore il y a des pierres qui supportent pas le sel il faut voir la dureté de la pierre et aussi sa composition chimique pour voir si ça interagit pas tout comme la purification à l'eau il faudra aussi bien sécher vos pierres après parce que l'eau peut s'infiltrer dans la pierre et l'abîmer éventuellement vous avez aussi la purification dans la terre donc là il va s'agir d'enterrer la terre donc dans un jardin ou dans un parc ou il faut que ça soit de la terre du sol pas de la terre en peau dans une plante que vous avez chez vous mais vraiment la terre de l'extérieur parce qu'il faut que les énergies telluriques traversent la pierre donc là il faut la laisser je dirais un mois minimum et c'est vraiment à réserver pour les pierres qui sont fortement chargées à mon avis c'est efficace au bout d'une semaine vraiment on va déjà ressentir qu'il y a une réactualisation des énergies de la pierre mais à mon avis il faut la laisser au moins une semaine donc c'est réservé vraiment aux pierres qui sont assez chargées donc par exemple des pierres qui se seraient cassées c'est bien de les mettre en terre pour leur donner un petit peu un repos et leur donner le temps de restructurer leur énergie ou alors par exemple si vous avez hérité d'un bijou de votre grand-mère et que vous saviez qu'elle le portait tout le temps et que du coup les énergies sont vraiment très très fortement ancrées dans la pierre là si vous voulez redonner une nouvelle vie à la pierre c'est bien de l'enterrer aussi ensuite vous avez la purification en direct donc ça c'est bien pour les pierres qui ne supportent ni l'eau ni le sel et donc les pierres qui sont un peu fragiles ou qui ont une dureté assez faible par contre c'est une purification qui va être assez légère donc c'est bien de l'accompagner d'une visualisation la plupart du temps donc vous pouvez faire une purification indirecte au gros sel ou à l'eau donc c'est à dire que vous mettez dans du gros sel mais vous protégez la pierre du contact direct du sel avec un sachet donc le sachet il faut qu'il soit en matière naturelle donc du lin ou du coton ou autre mais matière naturelle parce que le plastique isole les énergies et dans l'eau vous pouvez mettre un récipient, un verre avec votre pierre et autour le récipient avec l'eau ensuite vous pouvez aussi utiliser la purification au son donc par exemple utiliser un bol chantant donc voici l'exemple de mon bol chantant alors il est assez grand je sais donc vous mettez la pierre ici et puis vous faites sonner comme ça et puis le son que vous entendez, la vibration il faut la laisser perdurer jusqu'à la fin et moi je le fais trois coups en général après il faut faire attention parce que les vibrations peuvent si votre pierre est assez fragile elles peuvent fissurer la pierre donc il faut faire gaffe à ça vous pouvez aussi utiliser des cymbales pour faire ça et mettre la pierre au milieu donc là ça va être les énergies du son, de la vibration sonore qui vont traverser la pierre donc là c'est assez léger quand même vous pouvez aussi purifier à l'encens alors il s'agit de laisser la pierre dans la fumée de l'encens donc c'est bien de faire une visualisation là aussi avec cette méthode ou alors de la laisser au moins 15 minutes je dirais dans la fumée de l'encens après voilà pour moi c'est bien de visualiser avec cette méthode et puis si vous voulez pas rester 15 minutes comme ça avec votre pierre bah c'est bien d'acheter une fontaine d'encens donc c'est à dire que la fumée va descendre et tout après là pour cette méthode là moi je suis pas hyper convaincue et je pense qu'il faut vraiment utiliser la visualisation et aussi c'est important d'utiliser quand même des encens qui sont plutôt purificateurs comme le camphre ou le banjon vous pouvez aussi utiliser les ondes de forme pour purifier vos pierres donc il y a l'exemple le plus courant c'est la coquille Saint-Jacques même si je sais qu'il y en a d'autres qui existent pour moi la plus efficace c'est la coquille Saint-Jacques donc vous mettez votre pierre dans une coquille Saint-Jacques et en fait les énergies avec l'onde de forme vont avoir tendance à s'évacuer donc voilà c'est tout pour la purification des pierres j'espère que ça vous aura été utile n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis donner vos petites techniques personnelles de purification et ce qui a le mieux marché pour vous, ce qui a moins bien marché etc c'est toujours enrichissant n'hésitez pas à aller voir aussi ma boutique totemturcoiseau.com où je vends plein de pierres et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos à bientôt 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 à bientôt